alors bonjour monsieur bonjour tranquille ouais ça va vous ça ne te regarde pas bienvenue à tous à cdgame et à eso alors merci d'être connecté toujours sur ces meilleurs canal qui vous fait des micro trottoirs et le thème d'aujourd'hui c'est tellement spécial des fois nous regrettons ce qu'on a fait dans le passé et raison pour laquelle on a préféré de faire ces thèmes mon gars que penses-tu aujourd'hui on a été voir les gens et on leur a demandé s'ils pourraient sortir avec une ex prostituée c'est le passé mais est ce que les gens ils seraient prêts à accepter le passé de cette personne n'oubliez surtout pas on a fait une vidéo ensemble c'est sur sa chaîne allez voir sa chaîne c'est bien affiché gros gros sujet très chaud en tout cas lâchez vous dans ce commentaire dites moi ce que vous en pensez d'ici là portez vous bien are you ready bonjour madame bonjour bonjour bienvenue bonjour alors monsieur il est en couple ou pas il est pas en couple alors pourriez vous sortir avec une ex-prostituée moi jamais de la vie déjà ma mère elle va me regarder elle va me dire ah ex-prostitué non je préfère encore prendre une meuf vierge après je la dévier que de sortir avec une prostituée c'est mort tu vois ma tête est-ce que moi j'ai plus haut attend 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 toi même tu n'es pas un puisseau mais tu veux une meuf vierge non parce que c'est vrai tu connais tu apprends les bails une ex-prostituée c'est à dire elle a couché avec 25 à 50 gars par semaine et moi je viens je l'épouse elle a changé non 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 elle a touché je sais pas combien de pénis et après c'est moi qui je passe en je passe en je sais pas combien tu es mais moi je l'épouse et je lui fais des enfants et c'est moi qui va m'occuper des enfants c'est je mes enfants seraient des enfants de putes ça veut dire maintenant elle n'est plus elle a changé oui elle a changé non si elle reste une pute même si même si elle change et elle dit non maintenant je suis plus une pute tu vois je suis devenu bien je suis dans la religion elle tout ça tout ça c'est je juge pas les gens en fonction de ça ça veut dire que je la jugerai sur autre chose quoi je remercie et puis vous l'avez dit dans la question c'est le passé vous pourrez sortir avec une ancienne prostituée pour jamais de la vie quoi malade ou quoi passé c'est le passé non il n'y a pas de passé sortir ouais mais marier la fin de marquer non madame elle va sortir la pute à 4000 km non ah bien sûr pas les couilles si elle a changé ou pourquoi ça les proposait pour la personne de mes sentiments des choses comme ça quoi non moi c'est mort sur à 100% sur une ex prostituée ya non bah non pourquoi un j'ai plus de prostituée ouais mais je sais pas c'est fait c'est fait tuer par tout le monde quoi c'est chaud mais oui pourquoi pas ça vous arracherait pas par rapport à son passé ce qu'il a ce qu'elle a fait dans son passé non non pas du tout pourquoi parce que enfin j'avoue que la prostitution j'avoue je suis favorable d'un côté parce que je pense que ça pourrait ça pourrait éviter certaines agressions et compagnie mais mais j'avoue que non je me vois pas sortir avec une ancienne prostituée après c'est le passé c'est le passé donc après faut bien qu'un homme dans la ville lui pardonne donc si tout le monde réagit comme vous c'est sans doute mais pas pour moi c'est souvent les autres font ce qu'ils veulent mais souvent pour nous autre chose donc vous vous ça serait impossible de je voudrais pas que la mère de mes enfants soit une prostituée mais après on le vous le dites pas forcément aux enfants après voilà c'est ça non mais c'est juste ça pour rester une femme malgré tout sans que personne soit au courant tout à fait tout à fait mais moi je serai au courant et ça me plairait pas parce que vous êtes en couple actuellement non d'accord ça vous dérangerait pas de vous mettre avec une ex prostituée une ex prostituée ça m'est déjà arrivé ouais comment vous avez géré bah je l'ai rendu bien vous l'avez après pendant avant ça a rien changé l'essentiel c'est d'aimer la personne comme elle est comment on la voit déjà d'entrée quand on voit une personne c'est pas forcément ce qu'elle est mais on peut voir comment comment nous on la voit c'est à dire comment elle est embellie d'entrée quoi c'est le coeur elle vous a dit que non elle s'est prostituée dans le passé comme on l'a pas dérangé et même quand les gens sont venus me voir ils avaient honte parce qu'elle est devenue une femme très bien très respectable voilà vous sera un petit message pour elle bah je peux rien dire d'autre puisque maintenant elle est respectable elle est bien elle est posée elle est en harmonie avec elle-même en paix avec les siens j'ai rien à dire sauf un petit bonjour et qu'elle continue et toi tu pourrais sortir avec une ex prostituée aujourd'hui la question c'est est ce que tu pourrais sortir avec une ex prostituée alors c'est mort parce que je sais pas c'est comme ça pourquoi le passé c'est le passé non si elle a changé si elle te dit j'ai changé ouais mais même si je sais pas c'est bizarre quand même pourquoi c'est c'est un métier comme un autre non non c'est pas un métier pourquoi je sais pas si elle est vraiment parfaite genre vraiment tout il ya le bon feeling tout mais que vas-y c'est ça son ancien pays c'est son ancien métier tu vois est ce que tu pourrais quand même quoi c'est pourquoi c'est quoi qui est mort c'est une prostituée c'est une ex prostituée c'est la même chose c'est le passé le passé c'est toi tu as fait des fautes dans ta vie si tu as fait des fautes personne n'est parfait tu as fait des fautes ouais mais j'étais pas une prostituée ouais mais tu as fait des fautes et les gens ils ont pardonné donc elle a fait des choses elle a fait des choses il faut que les gens ils la pardonnent non parce que c'était une prostituée impossible c'est sûr que vous pourrez sortir avec une ancienne vous dérangerait pas qu'elle ait fait ce métier non on a besoin des prostituées pourrais-tu sortir avec une ex prostituée non je pense pas les plus prostituées ouais même si elle est plus prostituée mais j'ai pensé à tout ce qu'elle a fait avant et même l'embrasser je pense pas que je pourrais si jésus non j'ai justement je la juge pas elle pardonner tout ça mais moi sortir avec je pourrais pas ça dépend des circonstances qu'il a poussé être ces prostituées dans le patient c'est pas c'est bien pour ça c'est bien pour ça que c'est que je la juge pas c'est je la juge pas il n'y a pas de soucis et tout mais je pourrais pas sortir avec elle ça pourrait être ma pote pour être ma pote au point point et tout mais sortir avec elle je pense pas et si tu es en couple avec elle du jour au lendemain dit non je me suis prostituée dans le passé après si si je suis en couple et qu'on est déjà ensemble et que je l'aime et tout après c'est là ça va être chaud là ça va être chaud pour pouvoir si tu l'aimes en gros ça va être chaud pour la quitter juste pour ça tu vois donc voilà après ça se passe on oublie en tout cas pour lui il ne peut pas se mettre avec une ex prostituée est-ce que vous pourrez sortir avec une ancienne prostituée c'est chaud je me suis déjà posé la question j'en ai déjà parlé avec des amis et pour moi c'est non pourquoi parce que je trouve que c'est un truc hyper intime et qu'on confie à quelqu'un qu'on apprécie qu'on aime et moi je suis pas tellement pour commercialiser ça c'est un acte fort après tout c'est le passé c'est le passé elle en avait peut-être eu besoin de le faire donc après elle peut reconstruire sa vie parce que si tout le monde pense pense de la même chose mais elle peut reconstruire sa vie mais ça sera pas avec moi on fout toi tu t'en foutrait passer c'est le passé ou c'est juste passer passer toi ça te dérangerait pas si tu te maries avec du coup ouais ouais mais après tu vois tu t'es chacun évolue ouais après avec le temps ouais ça dépend comment sera tu vois ça dépend vraiment à la finie c'est vraiment du passé passé de longue histoire ouais voilà tout le monde a fait des fautes on a fait des choses qu'on regrette faut pardonner toi tu pourrais au sapo ça peut passer voilà ça a été simple merci ex-prostituée ex-prostituée ben oui je pourrais pas catégorique non pour toi c'est moi c'est mort et alors si tu es en couple avec elle du jour au lendemain elle t'es dit non je me suis prostituée dans le passé comment tu vas le coup c'est chaud on arrête tout je crois même si tu fais deux trois ans avec elle ouais je crois on arrête tout après tu vois j'aurai plus confiance tu vois on les circonstances qu'il y a quand tu te maries tu payes une d'autre c'est à dire la meuf elle doit être virge il n'y a pas de galère prostituée tout ça rien ça vous fait est-ce que tu pourrais te marier avec une ancienne enfin une ex-prostituée souvent mais est-ce que tu es sérieux là ouais mais ça fait je présente à ma mère la prostituée mais tu lui dis pas après ce qu'elle a fait dans sa vie j'aime ça dire elle doit bien baisser ben voila tu vois t'es pas obligé toi toi moi ça va être violent en ligne ou je me suis sale non c'est à dire tout le monde maintenant non c'est mort c'est mort mais elle s'est protégée et tout tu vois là tu es le premier calme je suis le premier prostituée ça va être toujours d'être le premier non je suis le premier j'étais mort en mode non tu veux pas toi sûr non 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 vous pourrez sortir avec une ex-prostituée non pourquoi parce que moi prostituée c'est pas mon le passé c'est le passé ouais même quand tu as fait des fautes dans ta vie les gens ils peuvent te pardonner donc là elle tu pourrais lui pardonner non ouais c'est vrai mais après je sais pas c'est bizarre non j'aime pas trop genre je vois je trouve ça bizarre pour moi et toi non pas sortir avec une ex-prostituée c'est fait tourner par tout le monde genre si tu pars du principe là ouais maintenant c'est à la travailler tu vois la travailler c'est un travail tu vois comme un autre après le passé c'est le passé tu vois si elle avait besoin d'argent au moment là tu vois là c'est le passé tu vois il faut pardonner les fautes pour avoir de l'argent mais si elle avait pas trop le choix tu vois après ça dépend si il ya le feeling de foot ça genre c'est dard et tout pourquoi pas mais comme ça non ça la question est-ce que d'abord vous êtes en couple non ça vous dérangerait pas de vous mettre avec un ancien gigolo non du tout malgré ce qu'il a fait dans le passé non ce serait sa vie passée bon oui pas de problème non et avez-vous un message pour eux de leur vie juste après il ya des gens qui sont contre et où ils trouvent que c'est chaud ils ont fait des bails il va pas s'occuper des gens ce qu'ils en pensent et mener à la rue comme ils le veulent en fait de toute façon il y aura toujours des gens qui auront quelque chose à dire de toute façon merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin en tout cas ça me fait vraiment plaisir vous avez vu c'est un gros fit avec mon gars aezo n'oubliez surtout pas d'aller voir sa chaîne dans la description d'ici là portez vous bien